Vous connaissez l'événement, le Sénégal a été amené à prendre son indépendance, à quitter la fédération du Mali dans des circonstances qui n'ont pas dépendu de notre volonté. Sous-titrage ST' 501 Je préparais déjà la création des communes rurales. Au fond, c'était le schéma chinois. Toute l'économie agricole était socialisée, socialisée dans un sens autogestionnaire. Et je venais aussi de prendre un certain nombre de mesures qui déjà portaient atteinte, pas seulement au secteur capitaliste, mais même aux féodalités économiques locales que constituaient certaines confréries religieuses. Nous étions peut-être même le seul état mieux que, n'est-ce pas, mieux placé, même peut-être même que la Guinée, à cette époque-là, vraiment, n'est-ce pas, pour prendre notre indépendance ? Vous avez mis en place un certain nombre de structures qui nous permettaient tout de suite, tout de suite, de prendre notre indépendance. Bon, alors, quand tout le monde... Donc, c'est en ce moment-là qu'il m'a dit, il faut maintenant que je te dise la vérité. J'ai promis au gouvernement français de voter oui. Alors là, pour moi, ça a été vraiment la douche froide. Pour la première fois, je me suis senti trahi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quand j'ai été gracié par Senghor, quand je suis arrivé, j'ai dit, maintenant, nous nous oublions tout, nous nous embrassons. Ça a été mon geste. Je n'ai pas de rancune sur le plan personnel, je ne peux pas avoir de rancune contre lui. Mais par contre, quand je vois ce qui s'est passé, ce que le Sénégal est devenu, après, à la suite, n'est-ce pas, de ces événements-là, de 62, rien que pour des questions de pouvoir, de pouvoir par que pour lui, il s'agissait tout simplement de prendre le pouvoir personnel, régner, n'est-ce pas, de façon personnelle, ce machin, sur le Sénégal, pour en arriver là. Et toutes les conséquences, n'est-ce pas, que cela a eu, sur le plan de l'évolution de notre pays, alors que nous étions si bien partis, nous étions un exemple qui aurait pu faire tâche d'huile à travers toute l'Afrique. Et peut-être que cet exemple-là aurait évité à l'Afrique tout ce qui est arrivé aujourd'hui, nos nouvelles dépendances. Tout cela, je dis que ça aurait pu être évité, s'il n'y avait pas eu cet acte de folie de sa part, d'égoïsme de sa part, de le décembre 1962. Alors je dis que ça, évidemment, c'est quelque chose que je ne peux pas oublier, que je ne peux pas pardonner.